Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des bordures flexibles. Une solution efficace, esthétique, qui va vous permettre de délimiter différentes zones. Quels sont les avantages de ces bordures ? Alors déjà, comme je vous l'ai dit, elles sont flexibles. C'est-à-dire qu'elles vont s'adapter vraiment à n'importe quel terrain, que ce soit d'un côté rectiligne ou si vous avez des courbes. Le fait que cette bordure soit flexible vous permet de la positionner un peu partout. Mais surtout, si vous l'enterrez plus profondément, elle va permettre de limiter la propagation de votre pelouse. Elles sont très résistantes, elles vont résister à tous les intempéries, mais également au soleil, elles sont anti-UV. Elles ne vont donc pas changer de couleur. Pour les installer, vous allez voir, c'est un jeu dansant. Elles se posent très facilement grâce à des pics d'ancrage. Et surtout, elles vont permettre, comme je vous le disais, de délimiter votre terrain. C'est-à-dire que là, ici, dans ce jardin, je vais pouvoir délimiter l'espace des massifs, avec les fleurs et les plantes, de l'espace pelouse. Alors si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un peu la saison, au mois de septembre, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien généralement, on s'occupe un peu de son jardin, on le remet en état, on rentre de vacances et on a besoin un peu de lui donner un meilleur aspect. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce produit est complètement éco-responsable puisque ce sont des barrières qui sont faites avec du plastique recyclé. C'est ce qui m'intéresse sur ma chaîne YouTube. Vous êtes prêts ? On va passer maintenant à l'aspect pratique, c'est-à-dire que nous allons installer ces barrières dans ce jardin que vous voyez derrière moi. Comment bien installer ma petite barrière ? C'est très simple. Déjà, il va falloir bien déterminer l'emplacement. Vous prenez les mesures, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez faire une découpe avec un cutter. Vous allez voir, ça se coupe très facilement. Une fois que vous avez bien défini la longueur dont vous avez besoin, il suffit de trancher directement au cutter. Ensuite, vous allez faire une petite tranchée. Pour cela, vous prenez une binette ou une grelinette, enfin peu importe, et vous faites un petit trou. C'est assez simple, ça permettra de bien ancrer votre barrière dans la terre. Une fois que vous avez fait cette petite rigole, vous allez glisser à l'intérieur votre petite barrière, puis vous planterez les piquets d'ancrage. Ça, c'est tout simple en fait. Et les piquets d'ancrage, il faut en mettre, alors généralement, c'est en mettre un tous les deux, trois mètres. Mais moi, comme mon terrain tourne pas mal, j'ai dû en mettre dans les tournants, histoire de maintenir un peu plus la bordure. Donc voilà, là vous le mettez comme ceci, c'est simple. Et ensuite, vous tapez dessus, et vous avez une encoche, et la barrière rentre dans l'encoche. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Pour les planter, vous pouvez prendre un maillet, et vous tapez directement sur le pic d'ancrage. Et voilà, c'est un jeu d'enfant. Votre barrière est installée en un rien de temps. Si moi, je peux le faire, franchement, vous aussi, vous pouvez le faire très facilement. Pour les caractéristiques de ce produit, sachez que la hauteur, elle est de 15 centimètres. Ce sont des rouleaux de 10 mètres, quant à l'épaisseur, elle est de 3 millimètres. C'est ce qu'il faut. Le rouleau de 10 mètres est autour de 30 euros. Quant au point d'ancrage, ils sont vendus séparément par paquet de 10. Alors, pour avoir toutes les infos, pour vous procurer cette barrière, c'est très simple. Vous allez sur le site norten.fr, ça s'affiche juste en dessous. Et puis sinon, nous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le jardin, sur la déco, sur l'éco-responsabilité. On verra bien. En attendant, vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, laisser des commentaires ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous très très vite. Ciao ! Je vous le rappelle, toutes les infos pour la bordure flexible, c'est sur le site norten.fr. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, pour vous abonner, vous cliquez sur ma photo en haut à gauche. Allez, à très vite ! Merci d'avoir regardé !